Il fait ça, il va me renverser tout de suite. Pour stabiliser ma situation, il faut que je baisse mon centre de gravité. Donc je me mets sur la tranche de mon pied. Là, je suis fort. Là, j'ai une stabilité. Là, il peut me repousser comme il veut, je ne suis pas stable. Là, je peux à la fois résister à la poussée et résister à la traction. S'il me tire vers lui, j'ai ma jambe ici en appui qui fait ressort. S'il me pousse, j'ai ma jambe ici qui fait et je peux mettre ma main. D'accord ? Donc, je vais essayer de me pousser. Tout de suite, je vais glisser dans le creux de son coude et enlever cette main qui fait pression. Je vais la faire sauter. Je n'ai plus qu'à descendre mes hanches, passer. Là, je tire. Même s'il est très fort, s'il essaie de défendre, il a une défense où il va essayer de s'accrocher. Moi, ce que je vais essayer de faire, avant qu'il ait saisi, on verra ça après. Là, je retire en arrière. Et boum. Ok ? Il y a des mecs qui sont très très forts. Tout à l'heure, on verra un blocage et on fera une technique qu'on ne peut pas faire ça. Il y en a qui sont très forts des bras. On profitera de la façon qu'il a de se défendre pour lui mettre une autre clé. Ok ? Donc là, j'ai fait ma clé. Donc on y va cool parce que c'est un peu éducatif. Je serre, je passe mon pied sous sa nuque, je dégage cette jambe et je viens de se relever. Et là, tout de suite, je viens de contrôler pour ne pas perdre le contrôle. D'accord ? Pour ne pas qu'il se barre. C'est juste un relais, ça. Ici, je lâche la main, je repousse sa tête. D'accord ? Et en même temps, je dégage mon pied. Sinon, je vais être coincé. On me retrouve. On juge, d'accord ? Vous faites juste ça pour l'instant et on enchaîne.